La Mishnah, nous sommes la Mishnah Perek Rishon du Pirkei Avot et c'est la dernière Mishnah du Pirkei Avot, c'est la Mishnah 18 on va la lire d'abord, on va la traduire, après on va essayer un petit peu de la commenter Rabban Shimon Ben Gamiel Omer, Rabban Shimon Ben Gamiel nous dit Al-Shosha Devarim HaOlam Omed sur trois choses, le monde tient donc pour faire tenir et rétablir à ce que le monde tient à sa place, ça veut dire que le monde puisse vivre comme nous jusqu'aujourd'hui alors le monde du vie sur trois choses, tient sur trois choses à la dine, à la émet, à la shalom sur le dine, sur la justice sur le émet, sur la vérité vers la shalom et sur la paix Chez Néhema, comme il est dit émet ou mishpat shalom, shivtu becharem la vérité, le mishpat, donc la justice et le shalom shivtu becharem, mettez-le en vigueur, mettez ces trois choses en vigueur dans vos portes, dans vos villes afin que vos villes, vos états, vos villes, là où vous vivez donc ça sera quelque chose de il y aura une harmonie où le peuple se vit tranquillement donc quelque part donc justice, vérité et shalom quelque part, ça veut dire quoi justice, vérité, un homme qui a pourquoi les trois choses ? il faut que les trois choses soient ensemble un homme qui a que de la rigueur, qui a que de la justice alors le monde ne va pas tenir et on est trop rigoureux si on ne fait que de la main gauche c'est-à-dire, on fait, comme c'est marqué smoldocha, la gauche repousse behyemin, le karevet, et la droite rapproche donc il faut une main qui repousse mais une main qui rapproche mais si on ne fait que la main qui repousse que la main qui repousse alors le monde ne peut pas tenir parce qu'on ne va être jamais on ne sera toujours dans un état d'accusé dans un état coupable, parce que l'homme est faible Dieu a sa faiblesse de l'homme, Dieu a sonné de faire donc on est toujours sur les bancs des accusés s'il n'y a pas la bonté de Dieu d'avoir pitié de nous s'il n'y a pas cette main droite de Dieu sa droite yémino s'il n'y a pas sa main droite qui vient et qui nous console et qui nous donne pitié et qui a pitié de notre état alors le monde ne peut pas tenir parce que là on serait complètement poussé poussé jusqu'à sa destruction donc trop de recettes aussi le recette c'est l'avoir parce qu'il y a deux ventricules dans le coeur le coeur il est à gauche parce que l'âme le recette non c'est pas que le coeur le recette ça se gère le recette c'est le coeur c'est vrai mais ça se gère par l'esprit c'est-à-dire qu'on peut avoir une bonté grande bonté mais qu'on fait du mal imaginez maintenant je donne à des gens qui ne sont pas bons des gens qui font du mal et je leur donne moi je suis plein de bonté allez je leur donne mais en leur donnant ils font du mal donc des fois il y a une bonté qui est pas bonne donc c'est pour ça que le coeur c'est une bonté mais il faut qu'elle soit gérée si la bonté n'est pas gérée ça peut être aussi une grande catastrophe comme la rigueur si la rigueur n'est pas gérée par une bonté alors on peut être cruel et méchant et tout le temps rigoureux c'est pour ça qu'il y a un homme il faut pas qu'il soit cap d'âne il faut qu'il soit trop cap d'âne trop derrière trop il faut qu'il soit trop rigide il faut pas qu'il soit trop dur parce qu'il va pas tenir un prof il peut pas qu'il peut pas être trop cap d'âne un prof un professeur amoret pourquoi ? parce que s'il est trop cap d'âne les élèves vont se trouver il va rien faire passer comme message vous comprenez ? donc à la fois il faut de la rigueur c'est pour ça qu'on dit il faut de la rigueur mais avec du shalom avec une paix avec une tranquillité donc il faut de la justice avec une vérité et une vérité avec du shalom parce que des fois la vérité c'est pas toujours bon à dire c'est pas qu'on conclue avec le mot shalom parce que des fois il faut dire des vérités c'est vrai la vérité c'est vrai mais des fois elle est pas toujours bonne à dire la vérité parce que tu vas blesser quelqu'un tu vas faire du mal à quelqu'un en disant des fois des vérités directes donc il faut savoir il faut avoir suffisamment une grande sagesse pour faire que régnait le shalom en disant quelque chose de caché afin que le shalom gagne c'est un petit peu comme Aaron Akoen Aaron Akoen il avait cette particularité de shalom alors qu'est-ce qu'il faisait ? il allait voir celui-là il y avait deux types qui étaient fâchés il allait voir le premier il disait il regrette alors il trompait un peu d'accord ? il regrette il allait voir l'autre il disait si il regrette il allait voir l'autre il disait si il regrette et là c'est vrai il regrette vous voyez donc il tirait à la fois pour tirer le shalom parce que le shalom c'est l'harmonie c'est l'ensemble donc pour arriver au shalom des fois il disait pas les vérités parce que s'il disait la vérité il regrette pas bon tu veux faire la paix mais il regrette pas mais bien sûr je veux pas faire la paix il regrette pas comment tu veux dire vous voyez des fois les vérités il faut pas toujours bonne à dire donc il faut savoir utiliser notre Horma à ce que la rigueur soit pas tout le temps une rigueur à ce que le Hémet soit pas tout le temps un Hémet d'accord ? pour arriver justement au shalom soit un juste milieu dans la rigueur soit un juste milieu dans le Hémet pour devenir un vrai shalom d'accord ? parce qu'il y a aussi des shaloms qui sont pas des bons shaloms soit disons on fait la paix mais quelle paix ? quelle paix de quoi ? d'accord ? il faut une paix durable si c'est pas une paix durable c'est pas une vraie paix donc il faut que chaque chose elle soit contrôlée par l'esprit le shalom la rigueur et la justice la justice, le shalom et le Hémet et la vérité tout doit être contrôlé si c'est une vérité qui peut blesser, qui peut tuer, qui peut faire du mal ça dit pas ou je vais la dire d'une manière détournée si c'est une rigueur qui va être trop dure et que le type il va tomber je vais le briver en miettes je vais pas le dire je vais le dire d'une autre manière si c'est un shalom qui fait que c'est une fausse paix et c'est une paix qui va pas durer je vais pas cette paix là je trouve un autre moyen comment arriver à ce qu'il accepte pas donc voilà c'est des conditions ça sont importantes donc justice shalom et et aimer ses vérités ces trois choses là ils tiennent le monde mais mais avec ça savoir comment doser la chose comment doser il faut dire la vérité on a pas dit faut pas dire on a dit faut dire la vérité que la vérité il faut être rigoureux il faut être rigoureux il faut être dans le shalom il faut être shalom mais avec une part pas une mentir pas mentir quelque chose qui détourne comme un peu faisait Aaron qui détourne un peu la chose afin de le remmener au shalom afin de le remmener au aimer afin de le remmener à la rigueur comme il a fait Aaron je peux pas dire la vérité non si la vérité va blesser la personne va tuer la personne ça va lui vous allez le mettre KO il faut pas dire il faut pas toujours dire d'accord mais des fois si ça va blesser quelqu'un il va se fâcher il va plus être là alors il faut peut-être le dire un peu d'une manière détournée avec un mari des fois on peut pas aller direct un peu comme le mari comme un couple vous voulez gagner votre mari si vous lui dites maintenant c'est vrai hier il a pas rangé je te dis voilà et si vous faites tout le temps montrer comme ça du doigt le mari en l'accusant c'est une vérité mais c'est vrai mais il va pas vivre longtemps avec vous hein il va il va te sauver hein c'est pas vraiment non on va pas on va lui dire d'une autre manière gentiment on va trouver les mots qu'il faut tu sais je t'aime bien tu sais si tu vas le trouver des mots là hop 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 et après tu lui fais comprendre que si vous aimez que la maison soit propre qu'il range son assiette il faut lui je vais pas lui il faut lui il faut le trouver des mots c'est pas mentir voilà oui bah ben c'est ça voilà pour lui voilà pour vous aujourd'hui